Bienvenue tout le monde. Bienvenue tout le monde. Bienvenue à l'Université d'Ottawa. Je m'appelle Monica Gattinger. Je suis directrice de l'Institut de recherche sur la science, la société et la politique publique. Il nous fait un énorme plaisir de vous accueillir parmi nous ce soir. L'événement va se dérouler en anglais, mais si jamais vous avez des questions en français, soyez-vous bien à l'aise de les poser en français lors de la période de questions. Je sais que nous serions ravis de traduire les questions pour nos pénalistes qui sont unilangues anglophones. Je voudrais commencer par souligner que le terrain on en qui nous gather est unilangues de territoire de l'Algonquin. Je voudrais aussi faire ce que Michael a dit que l'on appelle un access check. Et juste pour que les gens s'entendent à tous, si c'est le bon niveau pour les gens s'entendent, c'est génial. et je voudrais encourager à tous nos panellistes à faire de leur microbe. Je voudrais aussi reconnaître que ce n'est pas nécessairement un space que est confortable pour les gens. Donc, si vous avez besoin de se sentir, de se sentir, de se sentir confortable, vous pouvez faire de ça. Et où est Raphaël ? Vous pouvez toujours trouver Raphaël parce qu'il est toujours le mouvement. Si vous avez des questions ou besoin de vous, ne pas hésiter à laisser Raphaël. Il serait heureux de vous aider. Donc, welcome. Welcome à cette évent. Merci beaucoup pour braver le cold. Même moi, sur le voyage, j'ai pensé, c'est qu'il est, c'est qu'il est. Mais merci beaucoup pour venir. Nous vraiment apprécions votre présence aujourd'hui pour ce que nous espérons être un très stimulant panel on a topic of very pivotal importance. Je voulais juste donner un petit peu de back drop avant de lancer dans les choses. Je pense que la première chose à dire c'est que c'est le premier de deux panels que l'ISSP co-organise chaque année avec le Royal Canadian Institute for Science. Nous avons ici avec nous le Président, Hela Tocine, qui va vous donner quelques mots à l'heure, et je suis sûre qu'elle va vous dire plus sur le RCIS à cette époque. Mais pour nous, c'est une absolument remarquable l'opportunité de participer avec cette épreuve de l'institution et mettre sur ce que nous espérons que nous espérons vraiment aimer à la lumière de l'écritage sur le sujet de la science, la société et la politique. En termes de notre topic pour aujourd'hui, giving people with disabilities the technological tools to speak out. One of the things that prompted this topic is the presence here at the University of Ottawa of Dr. Lundy Lewis. Lundy, if you can give a wave. Lundy is our Fulbright Research Chair visiting us from the United States. And thanks to the Fulbright Canada Programme, I see that we have somebody here from the U.S. Embassy, so we're delighted to host every year a Fulbright Visiting Research Chair from an institution in the United States on matters of science and society. So Lundy comes to us. He's going to be sharing with you more about his own research program and the work that he does using humanoid robots to work with children with disabilities, notably children with autism. And so we thought, why not take the opportunity to take advantage of Lundy's presence here to organize a panel to look at the issues of using technology for people with disabilities. Being the kind of institute that we are, we have this wonderful network of scholars, of researchers, senior-level practitioners who do work in the areas of science, society, and policy. And that enabled us to very easily reach out to Virginie Cobigot here at the University of Ottawa and Michael Lorsini, also here at the University of Ottawa, both of whom we were delighted to have them agree to speak with us today. We're also, as an institute that is located here in Ottawa with good links to government organizations. Delighted to have with us Christine Malone from the City of Ottawa to bring her lived experience and also her experience at the city in the work that she's doing there that I'm sure she'll share more with you about during the panel. And we also, because we're in Ottawa, one of the wonderful things is that we're able to reach out to people like Dr. Tammy Clifford at CIHR to work with us and be the moderator for this evening. So all of you have in front of you or you probably grabbed as you came in a wonderful document prepared that gives all of the bios of the speakers. So it lists their titles, their experience, and the like. And one of the reasons that we do this is to try to save a little bit of time and not spend too much time introducing people. That said, I'm sure Tammy will give people an opportunity to introduce themselves a little bit before they say their remarks. We also asked each of the panelists to prepare a small handout, a written handout of the key points that they're going to be making this evening. Those were available on your way in. If you're looking for one of those and didn't get it on your way in, please raise your hand and Raphael would be happy to help you with that. I think that's all that I wanted to say to get things started. I don't want to stand in between you and the panelists, so it is my absolute pleasure to give the floor over to hear the floor and the figures Sous-titrage FR ?